il est 18h Jorgos je vous propose de débuter c'est ok pour vous ? pas de problème on est prêt alors le temps le temps que les derniers arrivants arrivent je vais faire juste un court court propos introductif puis je vous laisserai peut-être vous présenter un peu plus en détail donc déjà je remercie toutes les personnes qui sont connectées ce soir pour écouter cette conférence donc il s'agit de la sixième conférence d'un cycle que l'école nationale supérieure d'architecture et du paysage et l'agence régionale de la biodiversité nouvelle aquitaine ont co-organisé donc ce cycle intitulé l'environnement en question à la croisée des sciences humaines et naturelles on a eu déjà l'occasion d'avoir cinq conférences proposées par des chercheurs d'horizons divers qui ont pu apporter des éclairages et puis des regards critiques sur des sujets liés à la gestion de la nature et puis aux relations que les sociétés entretiennent avec cette nature dans différents contextes qui sont environnementaux sociaux culturels etc juste pour préciser aussi que toutes les conférences sont filmées retransmises et qu'elles seront disponibles pour les intervenants en tout cas qui l'ont accepté elles seront retransmises en replay donc elles seront disponibles aussi par la suite vous pourrez avoir l'occasion de les revoir donc aujourd'hui nous accueillons donc Yorgos Rem Vicos et Anne-Laure Le Gendre pour une conférence en duo à deux voix qui est intitulée Relier nature santé et bien-être une approche par les relations des habitants à leur lieu de vie donc Yorgos va nous proposer de réfléchir à la manière d'aborder les liens les interrelations entre la nature la santé le bien-être qui sont des notions qui soulèvent des considérations techniques mais aussi éthiques symboliques et puis qui relèvent d'enjeux aujourd'hui sociétaux importants d'autant plus dans notre contexte actuel et puis Anne-Laure qui va pouvoir elle évoquer à travers notamment les résultats de son travail de recherche doctorale sur la question du bien-être des habitants dans leur lieu de vie sous l'angle de l'expérience vécu des citoyens d'un territoire donc Yorgos Anne-Laure je vais vous inviter à partager le diapo c'est ok et puis vous laissez la parole pour une cinquantaine de minutes donc à deux voix je vous laisse vous organiser entre vous pour vous passer la parole et puis ensuite on pourra avoir un temps d'échange avec les participants qui sont connectés qui souhaiteraient poser des questions donc vous pouvez le faire directement via le chat peut-être certains d'entre vous ont déjà un petit peu l'habitude maintenant dans ces périodes de confinement de travailler de cette façon donc voilà il y a un chat qui est disponible vous pouvez mettre vos commentaires vos questions et puis moi je me ferai relais de ces éléments-là auprès des intervenants pour que vous puissiez répondre et puis échanger je vous laisse la parole très bien juste pour dire que sur mon écran il n'y a pas l'espace pour le chat donc je ne pourrais pas voir les messages et les questions je me permets de te dire Yorgos que tu pourrais afficher la première diapo parce qu'on est lancé sur la 3 on est sur la première moi je suis sur la première alors il va falloir qu'on ressorte et qu'on re-rentre parce que nous on a la diapo 3 et si tu refais un nouveau partage ça c'est le problème le souci technique habituel le souci technique habituel et donc là du coup je n'ai plus les outils du partage d'écran et donc je le fais partager et je vais peut-être rester sur un mode de diapo normal et pas sur le mode diaporama qui risque ou alors je tente si elle avance la diapo je fais mon topo sur la première diapo et puis on va voir si elle avance pour que je ne pas que je sois obligé de changer de format d'affichage parfait donc je m'appelle Yorgos comme je vais dire tout à l'heure expliqué tout à l'heure sur ma carte de visite il est indiqué professeur de santé environnementale un champ particulier qui n'est pas stabilisé mais ça vous permettra de comprendre un peu notre cheminement comment on est arrivé en partant d'une compréhension de santé publique finalement comment on est arrivé à discuter de ces sujets et croiser je dirais des sciences humaines et naturelles pour essayer de répondre à cette question du lien entre la nature et la santé comme bien-être alors voilà je commence par la santé environnementale simplement pour donner un peu un cadre et j'aime bien me situer dans l'émergence d'un nouveau champ par exemple et ce nouveau champ on considère qu'il est né à la fin des années 60 à la suite de l'adoption d'un texte législatif remarquable le National Environmental Policy Act qui venait bien sûr dans une décennie qui a connu plein de débats et plein de mouvements environnementalistes une mouvance environnementaliste qui s'est constituée presque pendant ces années-là ce qui m'intéresse aussi c'est dans la citation du sénateur Jackson c'est que quand on on essaie de comprendre de quoi il parle on ne capte pas vraiment le sens de l'environnement qui est le sens courant des gestionnaires actuels donc lui il lui donne mais ça ne défile pas le diaporama je suis désolée de te couper mais ça ne défile pas non mais il n'y a pas est-ce que maintenant vous le voyez vous voyez la troisième diapo ou pas ? écoute oui on voit ton écran c'est un peu petit du coup mais écoute je pense qu'il faut faire avec on s'en sortira comme ça c'est lisible on ne voit pas le mode plein écran mais on voit votre écran et on arrive à le suivre mais ça c'est un problème avec le keynote je pense que je n'aurais pas si j'affichais avec PowerPoint mais bon je ne vais pas me perdre dans des explications techniques à partir du moment où vous voyez l'écran donc je vous invite à regarder le paragraphe du bas avec la citation du sénateur Jackson et donc je disais finalement quand on parle d'environnement il dit mais je ne suis pas sûr de reconnaître l'environnement des gestionnaires actuels qui le traitent comme un objet extérieur à nous j'y reviendrai dans la compréhension de ce qu'est la santé environnementale on peut s'intéresser à les définitions que lui a données l'OMS puisque évidemment à partir du moment où il y avait santé c'est de la responsabilité d'OMS je dois avouer que cette définition est pour moi incompréhensible et donc il y a des principes il y a des bons mots mais je ne sais pas où ils veulent en venir et on va le voir encore plus loin c'est un problème avec l'OMS et sa manière de créer des concepts et de les balancer dans le champ public sans avoir à faire attention au sens des mots et justement c'est le sens des mots qui m'intéresse parce que je ne suis pas sûr que quand je parle ou moi ou Anne-Laure parlons de la santé ou du bien-être et même de l'environnement tout le monde comprend tout le monde connaît les mots mais est-ce que l'on met le même sens derrière est-ce qu'on est capable de véhiculer le même sens et ce d'autant plus je dirais que cette manière essentialiste que nous avons dans la pensée européenne de figer les concepts de les chosifier ne le reconnaît pas les trajectoires historiques évolutives qu'ils ont eues et le lien qu'il y a avec les cultures à un moment donné donc si je pose la question qu'est-ce que c'est que la santé ce n'est pas vraiment naïf et vous allez voir la suite des questionnements pour essayer de comprendre finalement de quoi on parle quand on essaye de promouvoir la santé ou le bien-être je reviens à l'OMS et sa définition de la santé qui a été inscrite dans sa constitution en 1946 la santé est un état de complet de bien-être et pas simplement absence de maladie ou d'infirmité donc ça tend à nous faire comprendre qu'entre la santé et la maladie il y a quelque chose il y a un petit plus entre l'absence de maladie et la santé mais qu'est-ce que c'est ce petit plus c'est très difficile à comprendre d'autant plus que quand l'OMS fait des bilans de santé que ce soit par pays ou à l'échelle mondiale on n'a que des statistiques de maladie de mortalité d'infirmité donc encore une fois on essaye d'avancer et dans cette manie de créer des nouveaux concepts l'OMS nous a donné One Health qui cherche à réunir la santé humaine et la santé des écosystèmes mais quand on voit comment ils comprennent la santé des écosystèmes c'est la sécurité alimentaire le contrôle des zoonoses et la lutte contre les antibiorésistances c'est pas tout à fait ce que l'on avait compris au lancement à l'origine du concept One Health donc je change complètement de registre simplement pour essayer maintenant d'aborder le cas de la nature puisque ça figure dans le titre on a un peu parlé d'environnement on a un peu parlé de santé on l'a associé au bien-être mais finalement qu'est-ce que c'est que la nature et là bien évidemment je ne ferai pas l'insulte de détailler mon propos sur les précurseurs de l'aventure scientifique qu'ont été Descartes et Bacon mais ils ont en même temps développé ce discours de maîtrise ou de domination de la nature Bacon parlait même de la nature esclave de l'humanité ce qui me fait penser mais de quoi parlait-il de quelle nature parlait-il d'autant plus qu'à cette époque-là au XVIIe siècle on commence à voir cette séparation nature-culture c'est-à-dire comment les humains de par leur position d'exception se sont considérés non plus des êtres naturels mais ils se sont ils ont créé leur sphère à eux la société la culture et donc cette séparation nature-culture a eu aussi des conséquences puisque d'un seul coup la nature était un objet était posée devant nous et extérieure à nous je n'aborderai pas les racines métaphysiques de la science je n'ai pas envie d'être polémique et puis surtout ça dépasse complètement ce que je veux dire ici je passerai directement à la réflexion sur ce qui est normal et ce qui est pathologique en m'appuyant là-dessus sur les écrits de Canguilhem qui avait déjà abordé le sujet dans sa thèse de médecine vous trouverez l'essai dans La connaissance de la vie le petit ouvrage qui s'appelle La connaissance de la vie et là ce que je veux montrer c'est que en opposant le normal et le pathologique on introduit une ambiguïté parce que le contraire de normal c'est la normale et donc le pathologique est anormal le contraire de pathologique c'est saint et donc le saint est normal voyez comment on a utilisé des termes qui ont quand même une connotation normative pour finalement qualifier caractériser quelque chose de naturel qui est la maladie qui est un moment pathologique effectivement de notre vie mais qui fait partie de la vie et donc il y a toujours cette confusion d'autant plus que le normal il a été le choix a été fait au XIXe siècle de définir le normal statistiquement vous voyez une distribution normale c'est-à-dire une courbe de Gauss nous permet de définir finalement par rapport à l'écart à la moyenne ou plutôt comme écart à la moyenne la pathologie c'est extrêmement problématique mais après tout c'est la pratique médicale actuelle et donc je ne vais pas aller au-delà d'avoir alerté sur cette difficulté toujours de nous sortir de cette confusion entre faits et valeurs je pourrais donner d'autres exemples mais je ne vais pas m'étendre ici c'est une question qui va nous amener à donner au bien-être plus que juste une valeur je dirais de compréhension naturaliste alors on va essayer de développer deux points de vue c'est-à-dire d'aborder le bien-être de deux façons et on va voir que finalement notre travail a consisté à développer la deuxième approche non pas une série d'influences extérieures mais une expérience intégrale passons un peu par quelques je dirais points qui sont inhérents à la science la science se donne la position du spectateur absolu c'est ce qui lui permet de prétendre à l'objectivité en même temps qu'elle rejette tout ce qui est subjectivité tout ce qui est subjectif et en particulier les qualités qui comme disait Aristote sont celles qui nous permettent de nous attacher aux objets et donc dans le questionnement que nous avons eu quelle place on doit accorder à la part sensible de notre être et non pas juste encore une fois cette façon d'aborder l'humain qui est peut-être juste comme par des connaissances formelles il y a dans les tentatives et ça je me réfère aux échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues parce que je vous dis qu'on est parti du champ de la santé publique et le degré d'incompréhension qui s'est développé finalement par rapport à ce que nous cherchons à faire m'a amené effectivement à cette réflexion sur comment la science va venir par je dirais son discours et sa manière de décrire une situation apporter une dépréciation de notre expérience de notre expérience quotidienne celle qui nous sert à naviguer à interpréter à comprendre et à nous orienter dans le monde où nous sommes et je vais passer directement par un exemple parce que je trouve qu'en racontant cette petite histoire mon discours est beaucoup plus clair et beaucoup plus concret voilà un quartier dans lequel nous avons travaillé un quartier politique de la ville un quartier populaire qui s'appelle les provinces françaises à Nanterre qui n'est pas loin de la gare du RR Nanterre Université et cette photo me sert pour dialoguer de manière hypothétique avec un collègue de santé publique je lui dis voilà cette habitante elle est exposée à une opération de renouvellement urbain avec démolition d'un immeuble c'est des opérations classiques qu'on appelle rénovation urbaine et je lui dis qu'est-ce qu'elle pense est-ce que tu peux imaginer ce qu'elle pense alors mon collègue a joué le jeu et après une petite réflexion il me dit elle est gênée par le bruit et par la poussière mais en même temps l'ouverture de l'espace génère une espérance et je dis mais alors mon vieux pas du tout moi qui ai passé du temps à parcourir les centaines de pages de verbatim des enquêtes sur le terrain je peux te dire que à mon avis elle dit ça fait longtemps que je vis ici parce qu'elle vit dans un immeuble tout à fait similaire à celui qui est démoli et que j'y avais beaucoup de gens que je connaissais il y avait beaucoup de gens que je connaissais et même des amis dans cet immeuble ils ont été forcés de partir dans des circonstances pas toujours faciles et je suis triste pour eux ils pourraient aussi nous dire que vous voyez ces immeubles là-haut de la dalle ceux-là ici ils sont moches mais à côté nous c'est des immeubles pour bourges je prends des citations mais à côté nous on fait tâche on va nous repeindre les façades juste pour vendre plus cher à côté ce que je veux expliquer par là c'est que mon collègue donnait des informations justes sur les facteurs de risque qui influencent notre santé au quotidien les poussières le bruit etc et effectivement un bel espace vert à la place aurait pu être une compensation éventuelle le projet prévoit de mettre des nouveaux immeubles là je vous rassure tout de suite et donc la question maintenant c'est comment on arrive où est-ce que ce discours d'abord a une certaine valeur pour comprendre comment quelle est l'expérience de vie dans ce quartier et finalement est-ce qu'elle peut venir compléter la vision de l'expertise totalement extérieure du regard totalement extérieur que pose un expert que ce soit en santé publique en urbanisme ou quoi que ce soit la première chose que ça nous a conduit à faire c'est changer complètement de vocabulaire vous voyez ici le schéma classique linéaire on part de l'environnement et au travers d'opérations d'aménagement et d'urbanisme dans l'espace urbain aux produits de la santé on préfère d'abord ne pas parler d'espace abstrait ou d'environnement parce que on ne vit pas dans l'espace on investit des lieux et investir à des lieux signifie de projeter toutes sortes de symboles et de sens qu'ont pour nous ces lieux et donc on ne va pas parler de logement on va parler de chez soi c'est pour ça que j'ai mis le terme home et le chez soi il nous ressemble on y a mis des objets qui ont une signification pour nous donc cette notion de cadre de vie est en même temps une création qu'une fabrication il y a la fabrication de l'architecte mais il y a aussi la création l'investissement humain pour justement l'habiter c'est l'acte d'habiter et donc notre schéma n'est plus un schéma linéaire mais c'est un schéma circulaire interactif si vous voulez parce que justement c'est au sein de ces interactions que peut-être se niche des réponses que l'on cherche donc je passe la parole à Anne-Laure et je servirai à faire avancer les diapos merci donc pour prolonger le propos de Yorgos enfin peut-être juste avant de prolonger le propos de Yorgos je crois qu'il m'avait été demandé de me présenter très brièvement mais même si Chloé Bourdie l'a fait déjà en grande partie donc moi je viens de terminer un doctorat sur les questions de bien-être dans son cadre de vie dans les quartiers défavorisés en France donc une thèse qui a été dirigée par Yorgos et donc actuellement je suis enseignant-chercheur avec Yorgos donc on enseigne tous les deux dans un master en sciences de la santé de l'environnement et des territoires soutenables donc de l'université de Versailles Saint-Quentin voilà donc je pense que ça suffit disons qu'en quelques mots pour introduire le sujet et donc pour prolonger ce que vient de dire Yorgos je vous propose de vous parler d'une expérimentation concrète que nous avons menée avec la ville de La Rochelle entre 2017 et 2018 et on va retrouver dans les données empiriques des aspects abordés par Yorgos si tu peux passer la diapo à l'origine de la démarche la municipalité donc de La Rochelle nous avait mandaté pour mener une expérience d'évaluation d'un projet urbain sous l'angle de la santé et la première question qui nous est apparue c'est qu'entendons-nous par santé nous avons vu précédemment la définition de la santé que propose l'OMS qui est vraiment une inspiration majeure mais avec cette définition qui a une forme circulaire en fait on s'est retrouvé un peu coincé si la santé est un état de complet bien-être qu'est-ce que le bien-être et comment est-ce que je fais pour l'évaluer alors si je reviens sur ce point c'est pas juste parce que c'est une question rhétorique et qui est sympathique mais c'est qu'elle a une importance véritable sur le plan épistémologique et dans la manière dont on va mener l'expérimentation en effet si je cherche à évaluer les effets d'un projet urbain sur la santé est-ce que c'est la même démarche que d'étudier ces effets sur le complet bien-être des habitants bon là je vais vous spoiler un petit peu mais la réponse c'est non évidemment pas parce que les deux termes sont différents mais si je prends le temps de vous dire tout ça c'est aussi pour situer un petit peu les questionnements que l'on a posé autour de ces concepts de santé et de bien-être et qui traversent l'ensemble de nos travaux de recherche tu peux passer donc on n'a pas choisi de mener cette expérimentation sur n'importe quel territoire il se trouve qu'au moment où la démarche a émergé la collectivité engageait les premières phases d'un vaste projet de renouvellement urbain programmé dans un des quartiers dits sensibles ou prioritaire de l'agglomération rochelaise il faut savoir que nous avions aussi comme ambition de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé sur ce territoire et il était donc assez logique de porter une attention aux conditions de vie des habitants d'un quartier défavorisé donc pour vous situer un petit peu mieux le cas que je vais exposer je vous emmène donc à la Rochelle dans le quartier de Villeneuve-les-Salines qui se trouve juste aux abords du centre-ville une dizaine de minutes en bus suffisent pour y aller c'est un quartier des années 60 et qui a une particularité il a été construit sur une partie asséchée et remblayée d'un marais salant le marais de Tadon et donc la nature y est encore très présente comme vous pouvez le deviner sur la photo aérienne on voit des espaces ouverts la verdure est très présente entre les bâtiments et puis en haut on a des lacs qui ont été creusés et qui marquent le passage vers le marais justement et dont une partie est protégée par une réserve naturelle depuis 96 je crois aujourd'hui le quartier de Villeneuve compte environ 8000 habitants on a environ 80% de logements sociaux essentiellement de l'habitat collectif mais aussi une zone pavillonnaire et puis enfin ce qu'il faut savoir c'est que ce quartier se caractérise également par une dynamique associative exceptionnelle on peut citer notamment l'existence d'un collectif d'associations qui va interpeller assez régulièrement la collectivité sur des questions de qualité du cadre de vie et c'est d'ailleurs sous l'impulsion d'une demande de rénovation de la place centrale du quartier que le projet de renouvellement urbain va finir par arriver à l'agenda politique je peux passer mais en parallèle de ce projet de renouvellement urbain il y avait également un autre projet de grande envergure sur ce territoire qui visait la restauration du marais de Tadon alors je vais dire simplement quelques mots sur ces deux projets leur finalité et surtout les constats sur lesquels ils se sont appuyés alors tout d'abord en ce qui concerne le projet de renouvellement urbain sur la diapo suivante le diagnostic décrivait ce territoire comme un quartier enclavé et en voie de paupérisation alors on a des indicateurs classiques pour mesurer ces choses là un revenu médian faible taux de chômage élevé sur représentation de population étrangère enfin des choses assez classiques pour un quartier dit politique de la ville et puis la collectivité faisait également le constat d'une attractivité en baisse pour ce quartier que l'on mesure par la hausse des refus d'attribution de logements sociaux et une baisse tendancielle de population sur le quartier et puis globalement le constat c'est celui d'une mauvaise réputation qui est largement relayée par la presse locale face à ces constats la proposition qui est somme toute classique pour des projets de renouvellement urbain c'est de proposer des interventions centrées sur le cadre bâti les options sont assez lourdes on va démolir certains bâtiments d'habitat social et développer en parallèle une offre alternative de logements en accession libre l'hypothèse sous-jacente c'est de changer l'équilibre social du quartier par l'intervention urbaine on pourrait soulever bien des questions derrière ces choix je n'ai pas le temps de toutes les développer ici mais j'en citerai simplement une pour vous situer un petit peu les choses quitte de la cohésion sociale en quoi est-ce que ce projet de renouvellement urbain pourrait y contribuer je ne vais pas vous présenter l'ensemble des dimensions du projet mais il y a quand même un aspect sur lequel je voudrais insister compte tenu du thème de la conférence en fait le prestataire urbain engagé par la ville avait bien identifié la place de la nature comme un atout du territoire et l'ambition du projet était de faire de la nature un élément d'attractivité en particulier pour des catégories socioprofessionnelles supérieures et donc parmi les options qui ont été retenues pour le projet de renouvellement urbain c'est de créer certaines ouvertures des percées dans le paysage et pour mettre justement en scène ce paysage donc avec les lacs et les marais et puis finalement d'installer des logements neufs avec des terrasses et des vues sur la nature et de là émergent les premières interrogations cette vision d'une nature qui est posée ici un petit peu comme un décor est-ce qu'elle prend en considération toutes les dimensions du sujet comme par exemple les enjeux écologiques ou la place de la nature dans la vie des habitants diapo suivante comme je le disais dans le même temps il y avait un vaste programme de restauration des marais de Tadon alors c'est un espace naturel qui est particulièrement rare dans ce contexte urbain surtout avec une biodiversité et une mosaïque de paysages assez important mais c'est un espace qui présentait aussi certaines fragilités déjà il a été grignoté par les projets urbains et ce dès les années 60 et puis le marais ne fonctionne plus très bien sur le plan hydroécologique et donc on va proposer d'intervenir sur cet espace notamment en modifiant les ouvrages hydrauliques pour faire rentrer l'eau de mer et redonner un fonctionnement équilibré aux différents milieux et en parallèle le projet va proposer également de valoriser le site avec des cheminements des pontons et accueillir pour accueillir des promeneurs des visiteurs et puis différents usages notamment je pense à la pêche on a donc un projet centré ici sur la valeur écologique du site qui est combiné à une dimension sociale abordée avant tout par la notion d'usage de la nature mais au fond quelle est cette nature que l'on essaie de préserver et que l'on retrouve dans ce quartier jusqu'au pied des immeubles les enjeux défendus ici correspondent-ils au rapport que les habitants entretiennent avec elle l'impôt suivante on s'est retrouvé donc avec ces deux projets avec l'objectif d'évaluer leur contribution à l'amélioration de la santé et du bien-être des habitants on avait tous les éléments de diagnostic sur le territoire ce que l'on constatait c'est qu'il y avait d'une posture en surplomb et les citoyens finalement étaient complètement absents des réflexions mais en quoi finalement ces analyses correspondaient à ce que vivent les habitants du quartier en quoi est-ce qu'elles nous aideraient à comprendre ce qui est important pour eux dans leur cadre de vie finalement on a formulé une hypothèse ou une question si vous voulez est-ce que partir de l'expérience des habitants dans leur quartier pourrait apporter quelque chose de nouveau des éléments nouveaux à la compréhension du territoire alors il faut dire aussi que cette idée de l'expérience vécue on lui a trouvé beaucoup d'écho dans la littérature on l'a vu précédemment avec la distinction que Yorgos a faite entre la notion d'espace et celle de lieu derrière il y a bien l'idée que le cadre de vie n'est pas un espace physique abstrait et qu'il n'existe pas en dehors du fait social et anthropologique donc en dehors de la présence humaine et donc c'est ce qui nous a poussé à essayer de capter l'expérience d'habiter ce quartier précisément diapo suivante le problème c'est alors de savoir comment est-ce qu'on fait pour collecter une expérience vécue et bien nous avons déployé une approche que l'on appelle une approche de type ethnographique avec notamment un travail d'enquête en porte à porte et dans ce type d'approche on ne part pas d'hypothèses a priori on ne cherche pas un avis sur une question que nous en tant que scientifiques ou que la collectivité se poserait je ne sais pas par exemple est-ce que vous trouvez que le quartier a une bonne image ou est-ce que vous fréquentez les marées non c'est pas ça qu'on veut ce que l'on veut c'est que les gens les personnes nous parlent de leur expérience d'habiter ce quartier et avec leurs mots et pour cela en fait on a longuement hésité sur la question de l'entame dans l'enquête il fallait trouver quelque chose qui permette à la personne enquêtée d'entrer dans une forme de récit sur son expérience du quartier et au final on s'est aperçu que grâce à la question comment est-ce que vous êtes arrivés dans ce quartier on a pu constater que l'on déclenchait systématiquement une histoire et parfois même toute l'histoire et les questions suivantes arrivent presque comme des relances en tout cas ça permet aux personnes de raconter ce qui les a amenés à vivre dans ce quartier on découvre évidemment que certains n'ont pas choisi de vivre ici du fait de l'attribution des logements sociaux et puis ils évoquent aussi tout ce qui compte pour eux dans le quartier dans la vie du quartier ce qu'ils y trouvent ce qui dysfonctionne aussi évidemment bref on recueille en fait un récit de vie et des éléments pour comprendre la relation au cadre de vie enfin pour le sujet de la nature je précise que nous n'avions pas prévu de l'aborder directement et j'insiste vraiment sur ce point parce que ça n'était pas notre question de recherche au départ et la question que vous voyez tout à la fin dans le tableau sur l'origine du nom de Villeneuve-les Salines c'était uniquement une question de rattrapage mais en réalité je n'y ai presque jamais eu recours diapo suivante le premier résultat clé de cette enquête et qui nous a énormément interpellé c'est que dans tous les entretiens les habitants nous ont parlé de la nature justement et de manière spontanée et comme si c'était véritablement un atout majeur du quartier alors il parle aussi de beaucoup d'autres choses que c'est un quartier pratique au quotidien qu'il y a tout à portée de main qu'il y est bien desservi et puis ce qui ressort aussi c'est l'idée d'un quartier calme en raison notamment de son retrait par rapport au reste de la ville ce qui montre quand même un décalage avec le diagnostic de départ souvenez-vous on parlait d'enclavement en fait on a trouvé toute une série d'expressions d'attachement au quartier des aspects qui contrastent d'ailleurs très fortement avec la réputation de Villeneuve et puis la nature semble jouer un rôle prépondérant dans cet attachement vous voyez par exemple le premier témoignage à droite il est très fort si on touche à la nature moi je choisirais de partir le second aspect sur lequel je voudrais insister c'est que cette expérience que les habitants font du quartier en général et de la nature en particulier ne peut pas être comprise si l'on raisonne à partir de catégories techniques ou en partant des différents usages du marais par exemple en fait on loupe complètement d'autres dimensions plus subtiles et quand on écoute les habitants on voit bien que la nature est l'occasion aussi d'une expérience sensible vous voyez le second témoignage la personne nous parle d'un sentiment d'évasion du fait de la seule présence des marais ou cette dame qui dit revivre quand elle est au contact de l'eau en fait on ne peut pas comprendre l'attirance pour la nature avec des catégories techniques comme je ne sais pas le nombre d'espèces sauvages ou les bénéfices des milieux pour le climat ou la réduction des îlots de chaleur urbains il nous faut passer par cette écoute de l'expérience vécue qui permet de découvrir et d'appréhender le rapport à la nature et je propose d'ajouter une chose c'est qu'il s'agit d'une expérience totale qui comprend simultanément toutes ses dimensions à la fois physiques pratiques affectives symboliques sensorielles et ce sont toutes ces choses là qui comptent en même temps tu peux passer à la diapo suivante alors pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse du corpus de cette enquête il est intéressant d'observer plus finement certaines différences qui nous disent aussi beaucoup de choses sur la manière de se lier à la nature en fait on s'est aperçu que les propos se partageaient entre deux conceptions d'un côté une nature presque sauvage en tout cas au moins dans l'imaginaire parce qu'on est quand même en milieu urbain et de l'autre une nature disons une nature décor ou presque artificielle j'ai trouvé des propos qui montrent parfois que l'on néglige le fonctionnement des écosystèmes et la nature et les marées sont alors des lieux que l'on fréquente et que l'on affectionne même mais ils sont perçus presque comme un prolongement du quartier et dans ce cas on attend presque que cette nature soit maîtrisée aménagée entretenue ils parlent même d'une nature propre ce qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue écologique à l'inverse et malgré le qualificatif de quartier défavorisé il faut bien voir que les habitants ne sont pas systématiquement ignorants ou dans ce rapport de domination avec la nature c'est un raccourci extrêmement désagréable que j'ai malheureusement rencontré et on peut même être frappé de voir que beaucoup d'habitants connaissent énormément de choses sur les marées leur histoire mais aussi sa valeur écologique certains ont des connaissances très fines sur les espèces qu'ils observent aussi régulièrement près de chez eux cette opposition on la retrouve aussi dans le concept de nature qui est mobilisé dans chacun des deux projets portés par la collectivité le projet de renouvellement urbain nous l'avons vu il tend à considérer la nature comme un élément d'attractivité c'est une nature en quelque sorte qui est ici un petit peu instrumentalisée elle est reconnue pour ses qualités paysagères mais sans porter véritablement de raisonnement sur des aspects de biodiversité par exemple à l'inverse le projet de restauration des marées il répond avant tout à des objectifs écologiques certes il y a une ouverture aux enjeux sociaux avec des questions d'usage mais l'expérience des habitants du quartier dont je parlais avant et les dimensions sensibles ne sont pas présentes dans le raisonnement en fait on s'est aperçu que l'on retrouvait dans ces données empiriques des questionnements philosophiques historiques sur la notion de nature et son évolution dans la pensée humaine il y a des travaux récents qui nous ont aussi aidés à comprendre cette dichotomie et je pense notamment aux travaux de Catherine Larère qui parle de ce dualisme et qui ajoute qu'il conduit à dresser en quelque sorte naturalisme contre humanisme et comme s'il fallait choisir entre protéger la nature ou permettre à l'humain d'en tirer des bénéfices et des usages dans les deux cas il faut remarquer que l'humain est pensé comme étant en dehors de la nature et c'est aussi problématique enfin il me semble essentiel de mettre en avant que les questions que se posent le politique ou le technicien et celles que se posent les habitants ne sont pas les mêmes les enquêtes sur le vécu du cadre de vie nous ont montré l'existence de certains décalages alors il ne s'agit en aucun cas de disqualifier l'expertise et de considérer systématiquement les habitants et leurs paroles comme la vérité absolue mais il nous semble quand même qu'il y a une forme d'aveuglement de la science qui cherchant l'objectivité et la rationalité se coupe presque systématiquement des savoirs locaux et des dimensions sensibles et subjectives des choses et qui pourtant font bien partie de la réalité du sujet pour illustrer encore un petit peu l'existence de ces décalages entre expertise et expérience vécue j'aimerais évoquer quelques points de paradoxe d'un côté le projet de restauration des marées vise la préservation et la valorisation de certains espaces qui sont jugés de haute valeur écologique et de l'autre il y a une nature plus ordinaire bien moins riche en termes de biodiversité et je pense notamment aux pieds d'immeubles qui sont des grandes étendues enherbées et vides et en proie réellement à la désolation j'ai envie de dire et les habitants regrettent d'ailleurs de voir qu'ils sont souvent moins bien entretenus que les jardins du centre-ville en fait cette approche je dirais qu'elle induit un gradient comme s'il y avait une valeur qui est accordée à la nature et qui augmenterait au fur et à mesure que l'on pénètrerait dans la zone naturelle des marées et au fur et à mesure que l'on s'éloignerait des habitations mais en fait ce gradient est un construit social il ne correspond à rien sur le plan écologique un écologue vous dira certainement qu'il n'y a pas de frontières nettes mais des continuités écologiques qui malheureusement sont très souvent rompues il vous dira aussi que les espèces remarquables n'ont pas plus d'importance que les espèces les plus frustres et chacun contribue au fonctionnement de l'écosystème Or on peut remarquer aussi qu'il y a une forme de continuum dans le vécu du quartier et dans la perception même de la nature par les habitants Ils ne font pas cette distinction entre une nature remarquable et une nature ordinaire Cette personne observe la nature depuis sa fenêtre avec les arbres et les canards par exemple Et finalement on se retrouve avec une nature ou plutôt différents morceaux de nature qui sont pris dans des découpages administratifs avec malheureusement des objectifs qui peuvent aussi se trouver en contradiction D'un côté on a une volonté de préservation des écosystèmes avec le projet sur les marées mais de son côté le projet de renouvellement urbain va très certainement renforcer l'imperméabilisation des sols aux abords des lacs ce qui est quand même problématique en termes de gestion de la ressource en eau Alors j'avais signalé ce risque au service en charge du projet marée mais la réponse c'est que son périmètre d'action c'est celui de l'espace naturel et qu'il incombe à la voirie de gérer la question des eaux pluviales Alors vous voyez que les sujets sont complexes ici et si on devait représenter sur une carte les différentes manières d'appréhender la nature et le territoire selon qu'on est élu un technicien un habitant ou même une navocète on verrait qu'on ne parle pas toujours de la même chose La dernière diapo pour ma part Alors qu'est-ce que l'on fait que toutes ces données ? Il y a eu cette enquête auprès des habitants il y a eu l'analyse et l'évaluation des projets et l'étape suivante était d'apporter des pistes de recommandation à la collectivité Alors vous devez vous dire que j'ai complètement oublié l'objectif initial qui était de vous parler de santé et de bien-être mais en réalité nous ne l'avons jamais perdu de vue mais comme on ne pouvait pas mesurer directement une notion aussi abstraite que le bien-être on a utilisé un concept intermédiaire celui d'attachement au lieu de vie et notre hypothèse c'était de dire qu'on ne peut pas trouver de bien-être dans son cadre de vie s'il n'y a pas une forme d'attachement au quartier et c'est le principe général qui a guidé l'ensemble de nos recommandations En gros l'idée c'est de chercher tout ce qui dans les projets pourrait favoriser l'attachement au quartier ce qui permettrait de se relier au lieu de vie ce qui permettrait ce qui permettrait aussi d'y trouver un sens et de s'y investir alors je ne pourrais pas évoquer toutes les déclinaisons mais je vais simplement donner quelques exemples tout d'abord on a cherché à soutenir un autre rapport à la nature vous voyez cet habitant qui nous dit par exemple les gens aiment bien les lacs mais le quartier ne vit pas avec les marées et bien justement et si la vie du quartier était tournée vers la nature et si le quartier vivait au rythme des marées comment est-ce que les projets pourraient soutenir cette ambition c'est une métaphore ici que je fais mais concrètement si on regarde du côté des ressources du quartier et des aspirations des habitants il y a de nombreuses choses qui pourraient donner du contenu à cet idéal par exemple il y a une fête qui est organisée chaque année dans les lacs enfin près des lacs plutôt et c'est tout un symbole pour le quartier c'est un temps très important de rencontre sociale mais au-delà de ce temps fort il y a aussi toute une série d'initiatives sur lesquelles on pourrait s'appuyer je pense par exemple à un groupe de femmes qui proposent des balades comptées dans les marées elles vous racontent l'histoire des marées salants et vous apprennent à reconnaître des plantes sauvages et c'est aussi ce qui nous a inspiré l'idée de parler ou de considérer les habitants comme les gardiens et les guides du marée en fait si vous donnez le rôle à l'office de tourisme de faire les visites du marée je pense qu'on aura loupé quelque chose un second aspect qui est plutôt un point de vigilance il concerne l'hypothèse de réaliser un rattrapage social du quartier par l'attractivité d'une population de statut social supérieur j'en ai parlé tout à l'heure c'était un des objectifs du projet de renouvellement urbain et bien en se focalisant sur cet objectif on oublie quand même largement les 8000 habitants actuels même si les interventions sont aussi affichées comme leur étant destinées le problème est celui d'une restructuration du quartier qui vise une amélioration moyenne et qui va quand même donner des avantages plutôt aux nouveaux arrivants ce qu'on risque de voir apparaître c'est des sentiments de dépossession en effet comment les habitants historiques qui verront l'arrivée des touristes dans les marées et de nouveaux habitants dans les logements avec une vue imprenable sur les lacs pourraient ne pas se sentir dépossédés du peu qu'ils ont déjà et notamment de cet atout central que représente la nature la réponse elle n'est pas simple et elle n'est certainement pas d'interdire ou d'abandonner tous les projets mais une idée consiste à veiller à ne pas générer ou à ne pas amplifier des sentiments d'injustice et puis à chercher à apporter une amélioration pour la diversité des statuts et des cultures du quartier faire en sorte que tous les habitants puissent en tirer un bénéfice qu'il soit matériel ou symbolique et par exemple je pense qu'il est important de reparler des jeunes parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver les bénéfices de ces projets pour eux et qui sont pourtant malheureusement particulièrement pointés du doigt dans ce quartier défavorisé et dans l'enquête on trouve déjà l'idée qu'on risque de rénover le quartier mais sans aider les jeunes et c'est justement ce sentiment-là qu'on cherche à éviter on veut faire en sorte que ces jeunes-là ils se disent ce projet il est aussi pour moi et c'est ce que l'on a cherché à développer à travers de nouvelles voir comment on pourrait développer de nouvelles opportunités sociales pour eux avec ces différents projets et donc on a proposé notamment l'idée de monter une école des écogardes et leur permettre de devenir comme des ambassadeurs du quartier et démarrer là aussi on retrouve cette idée cette notion de guide des gardiens vous voyez finalement comment à travers ces quelques exemples on cherche à changer le regard sur les habitants et à leur relation à la nature ne pas les réduire à des sources de nuisances ou à des usagers mais au contraire on va chercher à leur accorder un autre statut celui d'acteur du quartier celui d'acteur du territoire et ce qui ouvre aussi à de nouvelles possibilités d'agir dans son cadre de vie alors il n'est pas du tout question ici de laisser chaque individu revendiquer sa liberté de faire ce qu'il veut c'est pas du tout ça dont il s'agit mais ces libertés elles doivent aussi se soumettre à des règles communes à un projet commun et pour conclure on pourrait je crois comme le disait Paul Ricoeur chercher la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes Surgos tu repasses la parole après une citation de Ricoeur je ne sais plus si j'ai quelque chose à dire mais c'était vraiment ramener mon propos de conclusion c'était de ramener un peu au questionnement que nous avions évoqué enfin que j'avais évoqué au début une fois que l'on a écouté ces propos et que on a ça nous a forcé de voir les gens de manière différente de considérer les gens de manière différente d'abandonner un certain nombre de préjugés que l'on peut avoir sur eux mais je rappellerai simplement que l'attachement à la nature puisque c'était un peu le sujet on ne l'avait pas cherché puisqu'on travaillait sur les quartiers politiques de la ville mais ce quartier politique de la ville avait cette proximité exceptionnelle ce qui nous a permis de capter ces propos dans l'enquête et donc je rappelle qu'au moins depuis Platon probablement depuis bien avant en tout cas c'est Platon à cause de la trace écrite et la la nature organisme a nourri notre imaginaire une nature vivante et ce n'est vraiment que le 17ème siècle qui est venu avec des idées des métaphores le mécanisme d'horlogerie etc. à le considérer comme une chose et comme une mécanique c'est ce que James Lovelock et l'hypothèse Gaïa a essayé de raviver en quelque sorte cet attachement à une terre vivante qui éventuellement permettrait de réfléchir sur notre place notre place en tant qu'usager ou en tant que fils de la terre ce n'est pas exactement la même si j'évoque la révolte de la nature c'est simplement parce que j'étais extrêmement impressionné par la manière de laquelle quelqu'un qui n'avait jamais rencontré la nature un sociologue critique Max Horkheimer a développé au travers de la domination du concept de domination de la nature a reporté ou a trouvé le lien de la domination de la nature et de la domination de l'homme par l'homme et finalement a découvert la capacité de révolte de la nature c'est-à-dire il lui a accordé une certaine puissance d'agir une capacité une agentivité on peut dire en traduisant l'anglais agency et ça c'est une constante que l'on voit dans différents travaux qui en cherchant à retrouver une autre à donner à la nature une autre substance je ne sais pas un être de manière différente nous renvoie à cette image ancienne du nature organisme du nature mère nourricière etc. en contrepartie l'environnement un terme que j'ai complètement déprécié c'est même devenu un terme interdit dans le master on lui préfère le milieu de vie et le milieu de vie il correspond aux humains et aux non-humains je dirais il est indissociable du vivant on ne peut pas survivre sans le milieu de vie et ça nous évite de discuter des considérations comme le naturel l'artificiel et de retrouver ce jugement moral sur l'humain foncièrement destructeur qui conduit à l'appel de la sanctuarisation de la nature ce que j'appelle une écologie misanthrope ce qui nous fait aussi oublier que des cultures autochtones depuis la nuit des temps entretiennent avec la nature des rapports qui ne sont pas destructeurs donc finalement notre pensée a un peu évolué comme une pensée écologique c'est-à-dire que l'écologie pour nous a le sens de l'étude totale des relations des relations entre humains des relations des humains et des non-humains et finalement de tout ce petit monde avec le substrat de la vie et c'est au sein de cette réflexion que naît l'éventuelle capacité de travailler sur cette relation entre humains et non-humains ou encore je dirais au-delà de ne pas rester à tous ceux qui nous ramènent à cette chosification à ce traitement d'un objet extérieur à nous mais de retrouver la part d'une naturelle qui nous lie à cette nature on a quelque chose en nous c'est pour ça qu'elle a ses vertus restauratrices c'est pour ça qu'elle a aussi une attractivité et finalement cette tentative de refiguration du rapport entre humains et non-humains elle est fondamentalement éthique elle appelle à une prise de responsabilité d'autant plus que nos moyens techniques sont tellement puissants qu'ils peuvent s'avérer particulièrement destructeurs et si j'ai mis aussi le care si j'affiche le care c'est justement parce que c'est une source potentielle éthique de raisonnement éthique je le traduis en français comme avoir le souci d'eux ou prendre soin d'eux c'est ça la signification du care et donc l'éthique cette éthique qui n'est pas de mon invention Aldo Léopold l'appelait déjà dans l'éthique de la terre il y a plein de penseurs dont Catherine Larère qui cherchent à développer cette réflexion éthique comme réponse à la crise écologique que je vous ai spécifiée comme inséparablement environnementale et sociale écologique et sociale donc c'est pas c'est pas pour nous deux aspects différents mais il faudra aussi se souvenir de cette capacité ou de cette propriété du discours scientifique de nous déconnecter avec notre expérience vécue j'ai même parlé de dépréciation tout à l'heure parce que la science nous apporte des connaissances objectives qui doivent s'imposer à nos idées subjectives mais il faut bien voir que moi je n'ai pas les connaissances les connaissances peuvent nourrir l'expérience mais si on ne comprend pas l'expérience comme elle est c'est-à-dire comme un contact spontané son concept avec la nature on va louper quelque chose et finalement c'est comme ça que j'explique les multiples projets art et science que l'on voit fleurir en ce moment mais je ne sais pas quelles sont les intentions pour moi les intentions de ce mariage de cette association de ce croisement entre art et science c'est plutôt une visée éthique je vais m'arrêter là j'espère qu'on vous a intéressé et puis on a un peu de temps pour les questions merci merci Orgos merci Anne-Laure alors est-ce qu'il y a des questions dans le dans le chat on a eu quelques voilà quelques remarques est-ce que certains ont des questions vous pouvez les adresser directement en branchant vos micros alors moi j'en ai une je vais me lancer pour lancer des échanges simplement je voulais savoir Anne-Laure voilà moi j'ai trouvé très très intéressant la présentation de l'enquête et puis un petit peu le récit finalement que vous avez proposé du retour des habitants sur voilà sur ces notions de nature et cet attachement à la nature est-ce que à la fin de cette étude les résultats de l'enquête ont été présentés aux habitants et quel en aurait été si c'est le cas le retour est-ce que finalement il y avait une conscience puisque vous disiez que la nature n'était pas forcément l'objet en tout cas de l'enquête est-ce qu'il y avait une certaine conscience de la part des habitants de cet attachement finalement que vous avez mis en évidence à la nature dans ce quartier oui alors effectivement on a bien réalisé un certain nombre de restitutions auprès des habitants c'était quelque chose qui était pour nous essentiel de faire pas simplement voilà mener l'enquête prendre les données et puis repartir c'était pas du tout dans cette approche-là qu'on s'était mis et donc on a restitué donc dans un premier temps on a restitué ces travaux-là auprès d'une instance qui est le conseil citoyen du quartier de Vigneuve-les-Salines et justement notre idée c'était de voir si ce que l'on avait compris à travers l'enquête on pouvait en trouver une validation auprès de s'ils étaient d'accord s'ils retrouvaient aussi les mêmes impressions qu'on avait eues est-ce qu'il y avait des choses à compléter ou est-ce qu'il y avait des choses où ils pouvaient nous dire non mais c'est pas du tout comme ça qu'on le vit et ça correspond pas et finalement dans l'ensemble on a eu une validation de tout ça après pour ce qui est de la nature non les gens n'étaient pas surpris je précise quand même qu'aujourd'hui je vous ai présenté cet aspect-là mais c'est un aspect parmi beaucoup d'autres c'est extrêmement riche tout ce qui s'est fait autour de cette démarche-là et j'ai isolé un petit peu les sujets la relation santé-nature pour l'objet de la conférence en tout cas oui c'est une certitude cette présence de la nature ou en tout cas l'impression de calme qui réside dans le quartier est quelque chose qui est vraiment très précieux pour eux donc voilà je pense que j'ai répondu je m'apporterai mon grain de sel il faut quand même se mettre dans l'optique du projet que nous avions qui était de parler du bien-être dans son cadre de vie et donc face à deux enjeux la restauration du marais d'un côté la restauration enfin l'innovation urbaine de l'autre ce que je veux dire par là pour nous ceux qui comptaient dans les restitutions ce n'était pas tellement d'avoir des nouvelles données c'était parce que vous comprenez je ne sais pas combien de semaines ça a pris à Anne-Laure pour aller frapper à des portes dans tous les immeubles pour avoir une petite représentation et donc 54 interviews c'est quand même un énorme boulot un énorme boulot à transcrire à analyser les propos etc d'autant plus que une certaine interview durait une heure et demie donc ce que je veux dire par là pour nous la restitution c'était la triangulation c'est-à-dire on ne voulait pas accorder de l'importance à des propos anecdotiques idiosyncrasiques plutôt vous voyez ce que je veux dire et donc la question que l'on a posée au conseil citoyen c'est est-ce que ça résonne est-ce que ce que disent ces gens-là vous trouvez que c'est juste et là c'était toujours un acquiescement ceux qui ont trouvé ça surprenant c'est les élus l'élu du quartier nous a dit j'ai jamais entendu parler les habitants de cette façon et là on se dit mais où il vit c'est l'élu du quartier et donc ce que vous évoquiez oui sur le décalage entre la vision du politique et de l'expert et le vécu j'ai une question Cyprien peut-être je pense qu'elle complète c'est ça est-ce qu'il y a une prise de conscience des habitants du quartier par rapport à la nature je ne veux pas vous donner non plus le sentiment qu'il n'y a que des écolos dans ce quartier ce n'est pas ça qu'on dit simplement la nature et donc avec toutes les représentations qu'on peut en avoir y compris d'une nature aménagée elle est importante dans son cadre de vie et il ne faut pas il ne faut pas négliger qu'il y a aussi des problèmes s'il y a un travail de restauration démarré et s'il y a aussi cette tendance à essayer de protéger la nature c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre d'incivilités on retrouve aussi des caddies et des scooters dans les lacs de ce quartier c'est aussi une autre réalité simplement pour équilibrer aussi un petit peu les informations là-dessus oui alors j'ai une question de Bruno est-ce que la mairie a donné des suites positives à vos analyses et propositions voilà peut-être comment s'est saisi la collectivité aussi de cette enquête disons que pas je dirais à la hauteur de nos espoirs mais on a emporté certaines modifications et puis on les a confrontées à leurs limites ce que disait Anne-Laure à propos des responsabilités administratives qu'il y a à partir de là c'est le marais c'est naturel c'est le service nature et l'on de ça c'est le service voirie c'est le quotidien des collectivités et on ne peut pas aller contre le travail des agents il y a toute une approche pour les y conduire on aurait pu continuer à travailler pendant un an ou deux mais je dirais juste une chose Anne-Laure a vu les grues et donc elle le témoignera c'est comment la sensibilité que les gens ont à la nature le travail de restauration qui a amené des grandes grues dans l'espace naturel etc qui est une violence je dirais physique et symbolique comment il est perçu il n'y a aucun travail de préparation aucune explication avec son drapeau des Amériques oui je ne sais pas c'est c'est je ne sais pas ce qu'il faut faire pour leur faire changer de regard et est-ce que justement ce travail je dirais un peu je ne sais pas si c'est vraiment le terme mais de médiation vous évoquez bien ce décalage politique expert habitant là encore voilà vous venez de l'évoquer est-ce que finalement qui peut-être pourrait être le médiateur et réduire ce décalage et je pense notamment on organise ce cycle avec l'école du paysage et je me posais la question justement sur les paysagistes là vous évoquiez les services les différents services des collectivités qui étaient concernés par ces projets est-ce qu'au milieu de tout ça il y a des médiateurs qui pourraient justement peut-être aider il faut peut-être être un tout petit peu plus enfin je me permets je parle avec mes mots je pense qu'il faut être quand même un tout petit peu modeste sur notre capacité à faire changer d'habitude à faire changer de regard à faire changer de culture et donc on a cette tendance à amener nos projets et à vendre nos projets pourtant il y a sur ce quartier il y a des associations qui gèrent des travaux des jardins partagés il y a une production dans ces jardins partagés qui est partagée donc il y a une activité sociale et au contact de la nature et il y a plein d'envie de nouveaux projets et donc ce que je veux dire il est plus simple de partir des envies et de l'engagement des citoyens existants et d'essayer de l'étendre par exemple on a voulu mettre tous ceux qui travaillaient autour de la production ou du compostage je dirais des déchets alimentaires de les mettre sur une chaîne de la terre à l'assiette et retour à la terre et là on s'est heurté à l'incapacité du monde associatif à collaborer pour des raisons qui sont je dirais encore une fois dans l'attitude de la collectivité la collectivité finance sur projet finalisé les associations une par une donc elle les met constamment en compétition pour l'argent qui pour eux est vital au lieu de trouver des projets où les complémentarités vont venir aider à l'émergence de quelque chose de plus collectif tout ça pour dire que nous avons découvert énormément de difficultés qui sont dans les têtes et dans les schémas encore une fois de pensée leur rôle professionnel et donc là je suis obligé de dire que même si on avait travaillé encore pendant un an on n'aurait pas nécessairement obtenu le changement qui pourrait être dans le sens de ce que vous appelez mais les opportunités sont toutes là et le quartier réunit absolument tous les atouts il y a une ferme pédagogique il y a ces femmes qui font les balades comptées il y a absolument je dirais un nombre de ressources des gens qui ont écrit l'histoire du quartier qui connaissent je veux dire il y a les ressources localement pour permettre de développer quelque chose de différent ok est-ce que peut-être vous avez d'autres questions ceux qui nous écoutent non pas de questions alors je vais en poser une autre aussi à laquelle je ne sais pas si vous pourrez vraiment répondre mais pour peut-être élargir un peu la discussion est-ce que là vous avez travaillé sur un quartier comme vous disiez bien particulier un quartier dissensible dans le cadre de la politique de la ville est-ce que peut-être vous avez un retour d'expérience sur un autre type de quartier est-ce que finalement on pourrait retrouver ce type de résultat de cette enquête sur un autre type de quartier peut-être entre guillemets plus aisé est-ce que ces représentations et les pratiques de la nature pourraient être sensiblement les mêmes ou pas est-ce que vous avez vous un retour d'expérience peut-être dans vos activités de recherche sur un autre type de territoire ou de quartier non pas spécialement j'ai des expériences surtout dans les quartiers populaires et dans les villes qui en ont parce que par le centre d'intérêt étant comme Anne-Laure a dit en passant la réduction des inégalités sociales de santé c'est-à-dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un qui est tout en bas dans l'échelle de la défaveur sociale peut avoir une espérance de vie de 10 ans inférieure à un cadre ou de 14 ans inférieure à un cadre et donc la question c'est quel type de réforme quel type sur quoi on va appuyer parce que comme il n'y a absolument aucun facteur naturel qui peut expliquer cet écart d'espérance de vie quelle pratique sociale pourrait venir en compensation et nos les la comment dirais-je l'analyse d'ensemble des données montre finalement que ce que les habitants essayent de nous dire c'est leur déficit de pouvoir d'agir c'est-à-dire le déficit de pouvoir faire des choix spontanément donc nous sommes dans des choses très en amont par rapport au questionnement sur la nature mais le fait est que l'intérêt pour la nature aurait pu servir à toute une série d'animations et d'activités qui peuvent rapprocher et je vois le succès par exemple que rencontrent toutes les activités autour de l'alimentation et de la production horticole là je me tourne plutôt vers Sergi qui est mon lieu d'habitation et là je vois qu'il y a énormément énormément de possibilités et qu'en fait on est plutôt limité par nos préjugés sur l'ignorance de ces gens et qu'on doit compléter on doit compenser par notre expertise et donc ça nous a appris que non il faut être beaucoup plus modeste et justement admettre qu'ils ont des connaissances et qu'ils ont des aspirations et qu'ils font et cherchent et parfois par contre la défaveur sociale fait que tout est n'est pas pour eux je dirais pour compléter aussi Yorgos peut-être de manière générale oui on s'intéresse au quartier défavorisé en France donc on a travaillé sur plusieurs terrains le cas de Vinoeuf-Lessaline est assez exceptionnel d'ailleurs il faut dire que quand on est rentré dans ce terrain la première fois ayant travaillé plutôt sur le quartier juste avant sur Nanterre avec l'image que vous aviez tout à l'heure à l'écran bon on disait le contexte est quand même plus favorable en termes de cadre de vie on disait il y a quand même des atouts à Vinoeuf-Lessaline par rapport à des quartiers défavorisés de région parisienne par exemple mais simplement cette question là encore de la nature n'est pas la question qu'on pose directement mais on y trouve des choses dans les corpus à chaque fois soit c'est à Vinoeuf-Lessaline c'est la présence de la nature et les liens qu'on a avec elle et qu'on veut défendre et puis dans d'autres cas c'est justement l'absence de nature l'absence de respiration et la concentration urbaine qui pose problème donc oui là aussi on aurait matière mais comme je disais tout à l'heure le sujet de la conférence on avait évidemment beaucoup de matière mais c'était pas directement ce sujet là qu'on avait abordé donc c'est pour ça dans les recherches c'est pas le sujet direct bon je vois maintenant les questions sur le chat j'essaye d'y répondre la donnée à Eugénie enfin je les prends de la plus récente la plus ancienne la donnée de l'espérance de vie est-elle pertinente si vous me posez ma question sur je dirais si elle est pour moi pertinente je dirais non et je vous invite si ça vous intéresse à voir la leçon inaugurale de Didier Fassin au Collège de France où il parle des inégalités de vie parce que l'utilisation de l'espérance de vie signifie que la vie est équivalente quel que soit notre statut social or c'est pas le cas il y a des vies qui valent d'être vécues et d'autres qui sont plus difficiles donc je suis d'accord l'espérance de vie mais la santé publique le ministère de la santé il répond à ce genre de propos et donc voilà c'est une manière encore une fois de 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 avec avec différentes catégories professionnelles matérialiser les facteurs abstraits du bien-être oui les facteurs abstraits du bien-être Anne-Laure pourrait parler de ses travaux le sentiment d'injustice par exemple il traverse tous les propos des habitants et des réponses à ces sentiments d'injustice sont à la portée de la collectivité et pourquoi ils ne le font pas le sentiment d'injustice évidemment on ne peut pas le dire on ne peut pas poser de questions directes là-dessus il faut laisser les gens raconter leur expérience de vie pour se rendre compte à quel point ils sont en train d'observer absolument tout et de faire la différence entre tel bloc d'immeuble la partie sud la partie ouest etc donc voilà il y a il y a matière on n'a pas tout présenté quant à Bruno qui demande si c'est une commande à Libye non ce n'était pas une commande à Libye pour une raison très simple c'est que le projet a été lancé par le directeur de la santé publique de la ville qui est un ami et donc il a trouvé une opportunité parce que l'ARS voulait financer des projets novateurs et donc voilà il y a un concours de circonstances et non je ne pense pas que la commande à Libye existe simplement l'idée qu'ils s'en font n'est pas nécessairement en accord avec ce qu'on le restitue comme résultat j'ajouterais si tu permets par rapport à même le projet de renouvellement urbain même si là dans ce que j'ai présenté on a soulevé un certain nombre de critiques je ne peux pas croire que volontairement le projet de renouvellement urbain cherche à nuire aux habitants c'est affiché bien au contraire comme une volonté d'améliorer la vie de ces habitants simplement les hypothèses sur lesquelles ils reposent et les options qu'ils ont choisies peut-être ils n'ont pas perçu tous les effets possibles et c'est ça qu'on a essayé de mettre en évidence vous comprenez très facilement le fait de vouloir faire venir une population plus aisée signifie automatiquement leur donner les meilleurs emplacements dans le quartier tout de suite sentiment d'injustice tout de suite sentiment d'injustice et donc cette hypothèse d'amélioration par le bâti est une hypothèse débile on a dit à la collectivité qu'il fallait au minimum permettre comme tous les immeubles sociaux ne sont pas équivalents de permettre à des habitants qui sont déjà sur place une certaine évolution résidentielle mais vous n'imaginez pas à quel point administrativement c'est compliqué donc on s'est confronté à des tas de difficultés que l'on ne soupçonnait pas qui font partie de l'organisation de l'action publique et pas seulement de la question de la de la relation à la nature la question de communication je réponds à Cyprien qui a évoqué la question de la communication je crois que j'ai un problème avec le terme communication j'ai l'impression qu'on a inventé la communication comme un type d'intervention parce que justement il faut vendre comme un corollaire du marketing en fait les gens se parlent mais la question c'est comment la collectivité positionne les acteurs civiques dans son action et pour la collectivité c'est des dépendants c'est des collaborateurs et donc c'est très difficile de parler d'une indépendance citoyenne d'une autonomie citoyenne d'une capacité à agir en autonomie parce que le statut ne leur est pas accordé on leur dit vous voulez participer adhérer à une association et l'association reçoit des finances pour comme prestataire de la ville et donc c'est très difficile effectivement de parler d'engagement citoyen etc dans ces conditions là il y a plein de frais une nouvelle question de Génie que je la lis est-ce que les habitants considèrent le marais comme partie de leur cadre de vie ou plutôt comme leur bassin de vie comme vous aviez fait la différence au départ c'est arrivé le bassin de vie c'est parce que dans le bassin de vie oui Jorges il y a un problème avec votre micro ah oui c'est là vous m'entendez parfait bon il a glissé sous la barbe le problème avec les mots c'est que effectivement il nécessite des explications le bassin de vie c'est plus quelque chose où on trouve c'est un élargissement qui permet de trouver des nouvelles opportunités des nouveaux paramètres qui soutiennent notre vie par exemple la différence entre le bassin de vie et le cadre de vie que je fais habituellement dans mes cours d'urbanisme c'est dans le bassin de vie il y a le lieu de travail il y a les lieux de loisirs qui peuvent être hors du quartier le bassin de vie c'est tout ce que le territoire que vous irriguez dans vos activités quotidiennes alors que le cadre de vie c'est quelque chose qui est du quotidien accessible à pied direct avec lequel on est en contact direct tous les jours et donc est-ce que le marais fait partie du cadre de vie bien sûr je veux dire c'est évident mais la connaissance par exemple des espèces ou la valeur écologique du marais et bien elle n'est pas nécessairement partagée par tous mais ils ont tous les capacités pour le partager entre autres c'est ce qu'on a voulu dire c'est pas la peine de faire venir un guide professionnel donc sous la responsabilité de l'office de tourisme arrangez-vous avec les habitants eux-mêmes ceux qui leur donnent un statut ceux qui leur donnent je dirais le fait d'être le guide de son marais c'est quelque chose qui est différent du fil de dire je suis juste un promeneur ils ont une utilité sociale et c'est ce que l'on cherche à fournir comme opportunité c'est la raison pour laquelle on a dit vous avez des jeunes en déshérence si vous leur donnez une bonne formation honnête et que vous leur donnez le statut des co-gardes qu'est-ce que ça ferait ? Je pense que c'est bien c'est bien de ça donc il s'agit de savoir si le marais ou la nature est considérée comme une continuité du reste du cadre de vie c'est une question que je me suis posée en relisant le corpus et c'est pas forcément toujours très clair je vous disais il y a certains ils l'appréhendent comme une continuité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières c'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure avec l'histoire de gradient écologique mais qui n'existe pas parce que le territoire vécu il est total il n'y a pas ces frontières-là et puis en même temps bon c'est un espace un peu un décor et on y va ponctuellement des fois on y va juste pour se promener ou même pour transiter d'un quartier à l'autre voilà c'est pas c'est pas systématique en tout cas moi je retiens aussi le verbatim que j'avais affiché de cette personne qui disait les gens aiment les lacs mais le quartier ne vit pas avec le marais ça c'est un exemple mais je trouve qu'il est assez représentatif globalement de la manière dont fonctionne ce quartier avec le marais on a des usages dans ce marais on pêche on s'y promène on va se reposer sur un banc admirer les lacs donner du pain aux canards mais voilà c'est pas une symbiose on n'est pas dans une justement ce qu'on est en train de rechercher c'est aussi une autre forme de rapport à la nature et là je crois qu'on n'y est pas encore ça c'est quelque chose qui serait à travailler les aménagements écologiques vont se heurter je vais juste prendre deux exemples deux exemples simples vont se heurter à la gestion des ragondins parce que toute la population est admirative le ragondin est un bel animal mais il est un peu nuisible et donc la gestion du ragondin ne sera pas aussi facile que juste venir les péger deuxième point il y avait un point d'achoppement sur les buissons épineux autour des lacs parce que les enfants s'y blessent et les chiens s'y blessent et donc comment on transmet la formation que le buisson épineux est un refuge qu'il a une valeur écologique il y a un travail à faire c'est pas je veux dire il faut retrousser les manches un troisième problème interdire les chiens libres dans le marais il ne peut pas avoir des oiseaux nicheurs et des chiens qui circulent en liberté et donc il y a tout un travail à faire passion etc mais qui doit commencer à l'école et le fait que les écoles ont accès à la ferme pédagogique il y a des possibilités pour des tas de projets intelligents en tout cas la collectivité est confrontée à beaucoup de contradictions et beaucoup de tensions notamment avec la communauté très présente de pêcheurs avec qui ça a été compliqué d'expliquer le projet parce que faire rentrer de l'eau de mer dans une partie qui était en eau douce ça a vraiment alerté les pêcheurs ils se sont dit non mais il y a quelque chose qui ne va pas puis en fait il y a eu tout un travail aussi là pour le coup d'explication du projet mais en fait en réalité c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que si on est juste dans une forme descendante d'explication et de communication voilà il n'y a pas ce dialogue il n'y a pas cet aller-retour entre les citoyens qui vivent et qui ont des usages sur le marais et puis ce qu'on veut en faire c'est aussi pour ça qu'il y a ces tensions je pense mais vous imaginez si la situation était enfin on avait poussé nos recommandations jusqu'au bout que celui qui servira de médiateur avec la population par rapport à ses usages et ses conflits ça sera le jeune du quartier ça ne sera pas un expert ça ne sera pas le bureau le bureau d'études d'écologie qui va expliquer avec son discours savants donc il y a aussi cet enjeu là d'appropriation de ce marais par la population locale et ça c'est aussi un travail sur le long terme que la collectivité n'a pas prévu de faire parce que le service nature c'est une personne ennemi et donc elle traite les urgences elle ne traite pas l'éducation on a proposé qu'une des écoles soit typée une école d'excellence tournée vers la nature ils ont retenu qu'il fallait faire une école du foot pour les enfants défavorisés et donc on est confronté au manque de créativité au manque d'ambition comme s'ils étaient tétanisés de prendre des décisions ambitieuses parce que si ça foirait on le reproche alors petite mise à jour pour te faire plaisir quand même Yorgos et ça répondra aussi à la question est-ce que nos propositions ont été un petit peu intégrées il y a quand même une volonté de rénover une des écoles une des trois écoles qui est particulièrement dans un état d'élabrement avancé et d'en faire une école de la nature et là je pense réellement qu'ils ont pris inspiration dans le rapport sauf que je ne sais pas si réellement c'est nous ou pas mais peu importe en fait moi ce qui m'intéresse c'est de voir que ça existe sur le territoire après la traduction dans les options je ne suis pas sûre qu'ils soient allés au bout de l'idée qu'on proposait ce n'était pas simplement dans l'aménagement et l'architecture de donner une tonalité nature c'est aussi dans la place que cette école va jouer dans le quartier rénové demain et là il y avait aussi beaucoup de choses mais bon je suis repartie je pourrais répondre à le génie ça faisait partie de la commande d'étudier l'accessibilité de la ville la possibilité de sortir du quartier réfléchissez il l'avait considéré comme un quartier enclavé et on leur a montré que les habitants sortaient du quartier très facilement ce qui leur posait problème c'est la réputation du quartier qui ne correspondait pas à ce qu'ils vivaient donc ils allaient faire leurs courses au centre-ville aller du côté des installations de port de plaisance etc donc il y a ce que c'est quoi 15 minutes à pied donc ils ne vivent pas en Antarctie sauf certaines populations typées qui forcément je dirais ça c'est connu ont un un périmètre de vie qui est un territoire de vie si vous voulez qui est plus réduit et donc qui vivent dans leur quartier mais en même temps dans le quartier il y a des tas d'activités médiathèques centres sociales monde associatif à ne pas finir donc il y a de la vie et les relations avec le le reste de la ville il y a juste un point d'achoppement un pont par-dessus la ligne du chemin de fer qui évidemment pourrait être aménagé pour accepter plus facilement les piétons et les cyclistes donc ça c'est des choses des petites bricoles mais à aucun moment il y a eu dans les propos d'Anne-Laure des sentiments d'enclavement c'est une invention du politique pour dire que les quartiers populaires sont des quartiers enclavés c'est le cas on l'a trouvé sur d'autres territoires par exemple à Nanterre mais à Villeneuve non il est bien desservi par le bus tout va bien c'est pas le problème ok je sais pas si j'ai loupé je pense que j'ai parcouru l'ensemble des questions on a fait le tour des questions oui donc voilà peut-être une dernière question avant de se quitter si jamais quelqu'un ou une remarque un commentaire à partager je peux répondre à Fabrice en attendant parce que l'essentialisme européen ou occidental c'est juste c'est juste qu'il est né en Europe oui donc bon c'est pour ça que j'ai tendance mais évidemment l'essentialisme est aussi américain qu'Amérique du Nord qu'Europe la place des subjectivités en sciences humaines les sciences humaines n'ont aucun problème avec les subjectivités c'est les sciences naturelles qui ont un problème avec les subjectivités donc les sciences sociales peuvent avoir il y a des acceptions de la sociologie qui est une sociologie interprétative qui se fait de la même façon par les mêmes schémas analytiques et dans les sciences humaines la subjectivité peut être parcourue pour moi les sciences humaines c'est de la philosophie vous voyez ce que je veux dire la distinction entre science humaine et science sociale je ne suis pas toujours certain que tout le monde la partage mais comment amener la subjectivité dans la science à cette autre chose et ce qu'on essaye de montrer c'est qu'on ne prend pas les propos de chacun comme des propos dispersés on cherche à trouver dans les propos des similarités quelque chose qui nous dit qu'ils insistent sur un point et pas sur un autre comme je vous ai parlé des sentiments d'injustice on essaye de comprendre l'effet social je me dis le sujet peut-être d'une prochaine conférence justice sociale environnementale ça serait un sujet intéressant c'est un vrai sujet parce que comment peut-on traiter la justice environnementale sans parler de social et puis surtout l'injustice environnementale c'est le marché le marché valorise la qualité environnementale et dépossède les plus pauvres de l'accès de la capacité d'accès c'est son boulot au marché donc il faut une action publique correctrice mais bon une autre effectivement c'est un sujet qui nous passionnerait oui bon en attendant je pense qu'on a fait le tour des questions donc voilà je propose qu'on termine cette conférence on a la chance d'avoir encore une conférence dans la semaine voilà Rémi justement qui n'avait pas pu faire la conférence qui était prévue et donc qui est reportée à vendredi de 16h à 18h et la conférence de Daniel Compagnon sur le changement climatique est décalée à une date qu'on vous précisera mais pour l'instant nous n'avons pas encore la date exacte donc vendredi 16h à 18h pour un tout à fait c'est ça très bien merci pour votre patience non non c'était très très intéressant d'ailleurs je vois les commentaires la vie est visiblement partagée donc merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir proposé d'avoir proposé d'avoir proposé merci à vous de nous avoir donné l'opportunité merci à tout le monde à bientôt à bientôt au revoir merci merci beaucoup